Bonjour, nous allons voir comment télécharger les logiciels de lecture de livres numériques Adobe Digital Edition. Petite recherche dans Google, Adobe Digital Edition. Le résultat de recherche qui va nous intéresser, c'est le deuxième, celui-là. On clique, on arrive sur cette page avec beaucoup de textes et deux liens très intéressants. Le premier qui va nous permettre de télécharger le logiciel sur Macintosh et le deuxième sur Windows. Je suis sur Windows, je clique donc sur Windows. En bas à gauche va apparaître normalement l'installeur. Je clique, attention au bruit. Écran noir pour tout le monde, je dois juste mettre mon mot de passe, pas d'inquiétude. Si vous êtes administrateur, normalement, vous n'avez pas besoin de rentrer le mot de passe. Nous arrivons avec cette petite fenêtre ici. On va accepter les termes de la licence. Suivant. Associer les types de fichiers .acsm et hip-up, très important de garder coché. Raccourci du menu démarrer, pas besoin. Raccourci de bureau, je préfère, je vais garder. Et raccourci du menu lancement rapide, pas besoin. Suivant. On attend que la barre se termine et on appuie sur fermer. Très, très simple. Adobe Digital Edition se lance automatiquement. Alors, normalement, vous n'avez pas de livre, vous n'avez que ça. Donc ça, ça s'en va. Hop. Voilà, vous commencez avec cet écran-là. Vous avez donc votre bibliothèque avec votre premier livre gratuit qui est la prise en main d'Adobe Digital Edition. On va double-cliquer pour voir de quoi il en retourne. Donc voilà, présentation du livre avec la couverture. En bas, nous avons une barre de défilement, des pages. Et si vous préférez aller page par page, vous avez en bas à droite et en bas à gauche, ici, des petites flèches qui nous permettent soit d'avancer, soit de reculer dans le livre. Très bien. On va faire un retour en haut à gauche vers la bibliothèque, ici. Et ça, on va le supprimer. D'accord, il va tout supprimer. Bon. Petite erreur de manip, mais ce n'est pas très grave puisque c'était que l'aide. Vous savez donc comment maintenant télécharger Adobe Digital Edition. Il ne reste plus que se créer un ID, un ID et un mot de passe dans la deuxième partie de vidéo. Merci. Merci.